bonjour les enfants déjà un troisième jour en vidéo la vérité je compte les jours pour vous retrouver comme au contenu au merc pour recevoir la torah et j'espère que en attendant apparemment c'est parti pour durer j'essaie au moins de voir des moyens de faire des visioconférences pour qu'on puisse faire au moins des même si pas tout le monde pourra y participer je laisserai quand même le cours sur youtube mais on fera également prochainement des cours en visioconférences pour ceux qui pourront participer on a déjà montré le créneau horaire et on se mettra tous en ligne en même temps pour pouvoir au moins échanger un petit peu ça nous fera beaucoup plaisir on va commencer par une petite histoire sur psa lagma raconte qu'une fois il y avait un rêve qui a demandé à ses élèves qu'elle leur a dit que pour pouvoir fabriquer les matzot il faut il fallait utiliser ce qu'on appelle en hébreu même chez la nous les élèves ont traduit même chez la nous ça veut dire notre eau une eau à nous donc les élèves ont compris qu'il fallait pour pouvoir fabriquer la matzah il fallait impérativement utiliser l'eau qui appartenait au rave du coup quand le rave est rentré chez lui il a trouvé tous ses élèves qui faisaient la queue devant chez la porte de chez lui et il leur a demandé mais qu'est ce que vous faites les élèves lui ont dit mais voilà on est tous venus avec un estensible pour remplir de l'eau de chez toi comme tu nous l'a demandé pour faire la matzah le rave lui a dit non vous n'avez pas compris c'est pas maïm chelanou dans le sens notre eau en hébreu maïm chelanou ça veut dire aussi quand c'est ponctué un peu différemment et un peu prononcé différemment ça veut dire de l'eau qui a passé la nuit je voulais pas dire de voir moi parce que mon nom à moi enfin mon eau ou la vôtre et la même caractéristique seulement ce qu'il faut c'est une eau qui a passé la nuit parce que pour faire la matzah il faut que l'eau elle soit un peu rafraîchée il faut il faut qu'elle soit un peu plus plate et du coup donc il faut prendre de l'eau qui a passé la nuit c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire et c'est pour ça donc qu'il a expliqué à ses élèves ce qu'il fallait faire l'agma raconte cette histoire sans noter de leçon de morale mais je pense qu'il y en a une leçon qui est très importante c'est que tous les élèves sans aucune distinction n'ont pas cherché à comprendre même s'ils trouvaient ça aberrant de devoir utiliser l'eau qui appartenait au maître pour la matzah mais il n'y en a pas un qui s'est posé la question ils ont tous fait la queue pour attendre d'avoir de l'eau de leur maître quand on écoute les maîtres quand on écoute son rave automatiquement la bénédiction est bien c'est pour ça qu'agma a tenu à nous rapporter combien c'est dans cet endroit là le rave a réussi à donner à ses élèves un amour un attachement à lui si important qu'il ne cherchait plus à comprendre même si après comme dans la le rave leur disait et ensuite on posait des questions si c'était possible alors pour aujourd'hui on devait apprendre une mishnah qui était la mishnah Aleph du Perek Bet une mishnah qu'on avait déjà répété à plusieurs reprises en cours une mishnah qu'on avait reprise également lundi donc dans le cours de lundi et que je vous avais demandé de réviser donc pour aujourd'hui on avait tous les mots qui étaient déjà quasiment tous écrits et on a rajouté quelques mots lundi pour compléter plus l'explication donc normalement vous devrez être prêt je vais voir si j'arrive à en interroger quelques-uns en la vidéo tout à l'heure on verra avec les Hachem on est le 22 Hadar on est Yom Révii puisqu'on est mercredi Yom Révii Kavbet Béadar 22 Hadar de l'année 5780 donc Atishaf et la Parachite de la semaine est la mishnah Aleph du Perek Bet Malheureusement je peux interroger personne en tout cas pas sur WhatsApp pas dans cette vidéo donc du coup je vais la lire comme si je m'interrogeais à moi même pour moi ça vous permettra de vous la rappeler une seule fois et ensuite on passera à autre chose Rabi Omer Rabi dit le chemin droit le droit chemin tout celui qui est merveilleux pour celui qui le fait l'eau est également merveilleux pour lui de la part de l'homme vu par l'homme par les autres Vévez Zahir et fais attention Mishnah Kala a un mishnah facile Kevah Khamurakom a un autre qui est plus difficile Che'en Atayodéa parce que tu ne connais pas Matan Sekharan la récompense c'est le mishnah des mishnah Vévez Mechashev et calcul Hefseid Mishnah La perte du mishnah Kevah Khamiged par rapport Sekhar a son salaire à sa récompense Ouskhar Averay la récompense d'un péché Kevah Khamiged efseidah par rapport à sa perte Veistakel et regarde Il y a trois choses Veia taba et tu n'en arriveras pas L'idea vera a fauté Da sache ma lemala ce qui est au-dessus de toi Aynrua un oeil qui regarde Veu ozen shomuat et une oreille qui entend Veu kholma asekha et toutes tes actions Ba sefer nik nirtavim sont écrites dans un livre Bon ça c'est la mishnah Aleph on l'a reprise plusieurs fois également lundi On va maintenant commencer à entamer la mishnah bête La mishnah suivante Rabban Gamliel Beno Shal Rabiouda Nasi Omer Rabban Gamliel Beno Shal Rabiouda Nasi Le fils de Rabiouda Nasi Le fils de Rabiouda le prince disait Donc là c'est Rabban Gamliel qui est le fils du rabbin précédent Rabiouda le prince qui parle et qui dit Yafet Talmouto Yafet c'est beau L'étude de la Torah Im derecheres avec le travail Shégiachemem parce que le rapprochement des deux Meshakahat avon fait oublier la faute ça veut dire quoi ? Rabban Gamliel il nous dit il nous conseille d'étudier la Torah mais également de travailler parce que quand on est occupé avec les deux alors on n'a plus le temps de penser à faire des bêtises c'est sûr certainement vous voyez par exemple les journées où on a un cours les journées où vous avez école on n'a pas tellement le temps de faire des bêtises parce que quand on rentre on est fatigué le matin quand on se lève on se lève assez tôt on n'a pas encore la tête pour commencer à penser aux bêtises et du coup forcément on ne faute pas et quand la journée est chargée on ne faute plus voilà pourquoi il nous conseille fortement de lier l'étude de la Torah parce que ça c'est la base du monde mais également avec du travail comme ça au moins la journée est chargée et on n'a pas le temps de penser à autre chose que ces choses qui sont essentielles pour la vie et il rajoute ça veut dire quoi ce deuxième point ? ce deuxième point il nous apprend que quand quelqu'un étudie la Torah seulement mais qu'il ne se soucie pas de la parnassa du travail malheureusement à un moment il risque d'en arriver à ne plus pouvoir étudier du tout la Torah parce qu'il n'aura plus les moyens de subvenir à ses besoins et il va devoir arrêter la Torah pour aller se débrouiller et gagner sa vie donc il vaut mieux d'entrer Dieu prévoir ce coup là et depuis le départ étudier la Torah en même temps en gardant quand même une source de subsistance une source de parnassa comme ça au moins on pourra avec l'aide Hachem jouer sur le du long terme je recommence la Mishnah et je dois continuer Rabban Gamliel Benoche Rabiud Anassi Rabban Gamliel le fils de Rabiud Anassi disait Y'a fait Talmud Torah c'est beau l'étude de la Torah avec le travail parce que le rapprochement des deux la peine dans les deux Meshachachatavon fait oublier la faute Vechol Torah et toute Torah Che'en Ima qui n'est pas accompagnée qui n'a pas avec elle Mélachat un travail Sofa à la fin Betela sera annulée Vegoriretavon et entraînera la faute parce que quand quelqu'un il ne s'en sort pas il a étudié la Torah toute sa vie mais il ne s'en sort pas alors à la fin il a tellement besoin d'argent qu'il va tout faire pour en avoir mais comme il ne s'en sort pas forcément il risque d'en venir à faire des bêtises pour pouvoir avoir ce qu'il recherche Vechol HaMelim et tous ceux qui se peinent Aïm HaSibur avec la communauté Yehiu HaMelim devront se peiner Aïm HaHem avec eux Les Shem Shamaim au nom d'Hachem Chesrut Avotam parce que le mérite de leurs parents Messaïa Atan va les aider Vesitkatam et leur mérite en Medet restera l'Ahad à tout jamais Autre point que nous apprend l'Oralisi c'est que tout celui qui fait des efforts pour la communauté alors devra le faire uniquement pour faire plaisir à l'Ahad à Chabot c'est à dire que celui qui prend sur lui d'aider les pauvres celui qui prend sur lui d'aider la communauté financièrement celui qui prend sur lui d'aider la communauté en rangant des exemples simples on va prendre des exemples d'enfants un enfant il voit que tous les jours à la Synagogue les livres ne sont pas rangés et il prend l'initiative que chaque fois qu'il va à la Synagogue il va ranger tous les jours de la Synagogue avant de commencer la Synagogue ou bien il va aider les gens à l'Ahad à Chabot ou bien il va aider le RAV dans ses démarches peu importe ce qu'il va faire il faut prendre l'habitude de que quand on fait quelque chose on ne le fait pas forcément pour recevoir une récompense on le fait simplement pour l'échaînement surtout quand c'est pour des besoins communautaires on fait ça sans attendre aucun retour si on ne nous dit pas forcément merci on s'en passe si on n'est pas félicité on s'en passe également de toute façon il y a un maître comme on l'a vu dans la Mishnah précédente qui regarde et qui entend tout donc lui le sait et c'est l'essentiel je reprends une dernière fois la Mishnah avant de la terminer Rabban Gamliel Benoche le Rabiudanassi Rabban Gamliel le fils de Rabiudanassi Omer dit Yaffe Talmud Torah c'est beau l'étude de la Torah avec le travail parce que le raccord des deux le rapprochement des deux Meshakahat fait oublier avant la faute et le raccord des deux qui n'a pas avec elle un travail sauf que à la fin elle sera annulée et entraîne un péché et tous ceux qui se peinent pour la communauté avec la communauté devront se peiner avec eux au nom d'Hachem parce que le mérite de leurs parents va les aider et leur mérite restera l'âde à tout jamais et vous je considère que vous méritez une grande récompense comme si vous l'aviez fait donc Abad Gamiel il s'adresse à ceux qui étudient la Torah et qui n'ont pas le temps de pouvoir s'occuper beaucoup de la communauté et ne vous inquiétez pas vous serez aussi récompensés parce que vous passez du temps sur le fait d'étudier la Torah ça permet de sauver aussi beaucoup de monde une fois pour clôturer ce cours de Mishnah le Khaf Esraim il a fait une collecte avec tous les grands de la communauté pour pouvoir créer un hôpital et dans le rassemblement chaque riche donnait un montant important chacun il offrait un nombre de lits il disait voilà le lit ils ont mis un prix pour chaque lit d'hôpital chacun il faut donner par exemple je sais pas j'ai une bêtise 1000 euros pour le lit combien de lits chacun va offrir et puis à un moment il y en a un qui a voulu faire une mauvaise blague et il a dit au Rav dis moi à tous les étudiants de Yeshiva là qui sont là ils vont donner combien le Rav dit eux ils vont donner 50 livres et il réagit il dit mais comment il y a aucun ici qui a donné 50 livres comment ils vont se permettre de donner 50 livres et le Khaf Esraim leur a répondu sachez que grâce à leur étude tous les jours il y a 50 personnes qui ne vont pas tomber malades donc si toi tu vas tu vas participer pour aider ceux qui sont déjà malades et bien eux ils feront en sorte par leur étude que les gens ne tombent pas malades donc il en est de même pour vous les enfants quand vous étudiez la Torah et bien vous protégez le monde et vous permettez à la bénédiction qu'Hachem veut envoyer de descendre sur terre pour tout le peuple d'Israël et pour tout le monde entier alors ça c'était la partie Mishnah maintenant il faut qu'on avance sur Pessah mais avant cela il faut toujours faire un petit récap sinon on ne peut pas s'en sortir surtout que Pessah c'est un sujet qui est assez vaste assez long il faut que chaque point soit bien enregistré on va tout reprendre point par point même ce qu'on a déjà écrit et ensuite je vous transférerai donc les passages à écrire sur les nouveaux sujets mais déjà on va reprendre au départ donc le premier point qu'on a écrit que vous avez dû écrire également donc normalement c'est ce qu'on appelle Shabbat HaKhodesh Shabbat HaKhodesh Shabbat HaKhodesh je pense que vous vous rappelez c'est quand ? c'est le Shabbat avant Rosh HaKhodesh Nisan qu'est-ce qu'on fait pendant ce Shabbat ? on saura un deuxième Sefer Torah dans lequel on va lire la parasha qui traite de la nomination du mois de Nisan comme premier mois de l'année c'est tout pour Shabbat HaKhodesh on a vu également le mois de Nisan le mois de Nisan c'est le mois de Nisan c'est donc un mois important qui dans la Torah est appelé comment ? dans la Torah il est appelé premier mois tout simplement durant ce mois qu'est-ce que vous savez qu'on ne fait pas ? on a appris qu'on ne faisait pas certaines choses est-ce que vous vous rappelez ? pendant ce mois on ne fait pas de supplications les Tachanoun pour demander pardon c'est pas le moment et on ne fait pas de jeûne public ensuite troisième point troisièmement est-ce que vous vous rappelez quelle est la bénédiction particulière qu'on récite pendant le mois de Nisan ? c'est ça c'est la bénédiction sur les arbres qu'on appelle Birka Thailanot est-ce que vous vous rappelez également quelles sont les conditions pour pouvoir réciter cette bénédiction ? je pense que vous vous en rappelez il faut d'abord qu'on soit au mois de Nisan mais en plus il faut qu'il y ait deux arbres fruitiers qui sont en fleurs c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à une période où les fleurs sont sorties mais pas encore les fruits donc il y a un moment particulier où l'arbre est particulièrement beau et c'est là qu'on doit faire la bénédiction quatrième point on a écrit c'est le dernier point qu'on a écrit jusque-là on a parlé de Kim Kha des Pisra est-ce que quelqu'un se rappelle ce que c'est ? avant la fête de Pessar comme pour la plupart des fêtes mais en particulier pour Pessar on a l'habitude de faire une collecte pour aider ceux qui sont nécessaires ceux qui ont des difficultés pour pouvoir acheter le nécessaire pour Pessar sachant que les frais de Pessar sont assez élevés et dans le Juhanaour c'est appelé Kim Kha des Pisra parce qu'à la base il donnait au pauvre la farine de Pessar et Kim Kha des Pisra ça veut tout simplement dire la farine de Pessar pour l'anecdote il y avait une fois un Rav qui a roché un pauvre la veille de Pessar et qui lui pose une question il lui dit Rav j'ai une question je voulais savoir est-ce que je pouvais faire les 4 verres de vin à la place du vin mettre du lait le Rav il dit attends je vais réfléchir je le dis et le Rav va voir sa femme il lui dit chérie tu prépares tout de suite s'il te plaît un panier avec tous les éléments de Pessar la viande le céleri le maroc le vin tout 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 elle lui prépare il donne tout ça au pauvre qui le remercie et qui s'en va et sa femme lui dit mais chérie j'ai pas compris il t'a demandé ce qu'il pouvait faire avec du lait donc il a pas de vin tu lui donnes du vin pourquoi tu veux tout lui donner il lui dit écoute ma femme c'est pas compliqué s'il te demande du lait à la place du vin ça veut dire que il a pas de viande parce que sinon comment il va faire pour manger pour boire ses verres les verres qui sont après le repas s'il a mangé la viande au préalable c'est donc qu'il a pas de viande donc s'il a pas de viande et de vin donc c'est qu'il n'a donc pas l'essentiel comment tu veux qu'il a également le reste et du coup le Rav il lui a fait un panier avec tout ce qu'il fallait à Pessar il faut se mettre à la place de ceux qui sont dans des difficultés donc penser à cela et faire tout ce qu'on peut pour les aider le grand 5 on en a parlé mais on l'a pas encore écrit on va l'écrire aujourd'hui c'est ce qu'on appelle Shabbat Hagadol Shabbat Hagadol je pense que vous vous en rappelez c'est le Shabbat qui est avant Pessar on a vu également qu'est-ce qu'on faisait de particulier à Shabbat Hagadol j'espère que vous allez pas me dire qu'on va sortir un deuxième sévatoir parce que c'est pas le cas l'habitude c'est que dans toutes les synagogues on organise des cours publics sur les lois de Pessar comme ça au moins le Rav fait un petit briefing sur les points essentiels à connaître et à se rappeler pour la fête en souvenir de quand on fait ce Shabbat en souvenir de ce qui s'était passé à la sortie d'Egypte puisque le Shabbat qui était juste avant la sortie d'Egypte le ministre l'avait accroché un agneau au pied du lit pour l'égorger 4 jours plus tard sans oublier sans oublier que l'agneau était l'idole des égyptiens et que quand ils ont fait ce geste héroïque ils ont montré leur grande égouna à Kadosh Baoko et ça avait créé on va dire un petit conflit qu'on a laissé expliquer il y a quelques heures seulement parce que c'était hier et avant-hier ensuite le jeûne des premiers-nés vous vous en rappelez on a vu quand est-ce qu'on va faire le jeûne des premiers-nés c'est la veille de Pessah la veille de Pessah les premiers-nés ont l'habitude de jeûner et la raison est simple vous savez vous vous en rappelez pourquoi les premiers-nés jeunes ne me dites pas par rapport à la mort des premiers-nés parce que sinon ils n'auraient pas du jeûner ils vont jeûner parce qu'ils ont justement été épargnés de la mort des premiers-nés quand Hachem il a tué tous les premiers-nés égyptiens il a sauvé les premiers-nés juifs et pour remercier Hachem ils vont jeûner sauf que comme vous l'avez expliqué aujourd'hui on n'est pas en mesure de pouvoir jeûner parce que sinon on se retrouve trop faible pour le sort du sévère et on a donc l'habitude de casser le jeûne casser le jeûne c'est-à-dire qu'on va démarrer le matin le jeûne comme il nous est demandé mais après on va l'arrêter comment on va arrêter ce jeûne ? il faut tout simplement assister à un repas de misva qui a lieu à des occasions très particulières soit s'il y a une britimila soit s'il y a ce qu'on appelle un pidionaben un rachat de premier-né c'est-à-dire que quand on a un premier-né alors un qui est un garçon à partir d'un mois après sa naissance le papa a le devoir de prendre des pièces d'argent pour faire ce qu'on appelle le rachat lui enlève la sainteté puisqu'à la base les premiers-nés étaient eux c'était ceux qui étaient prévus d'être saints pour le service du temple donc soit la britimila soit le rachat de premier-né soit s'il n'y a pas d'une des circonstances et bien il va falloir que le rave de la communauté organise ce qu'on appelle un CEO la fin de l'étude d'un traité pour la veille de Pessar pour que à ce moment-là, quand il a régné son petit repas les premiers-nés puissent manger et arrêter ainsi leur jeûne ça c'est ce qu'on avait vu et c'est ce que vous connaissez maintenant on va apprendre un nouveau point très important pour Pessar je pense que c'est le point central hormis le CDR mais c'est un point important pour les enfants comme vous qui commencent à grandir et à comprendre correctement les choses c'est comprendre qu'est-ce que c'est le khamès qu'est-ce que c'est la matzah qu'est-ce que c'est un produit qu'achar les Pessars alors d'abord qu'est-ce que c'est le khamès en premier parce que la Torah interdit tout produit khamès à Pessar qu'est-ce que c'est un produit khamès ? un produit khamès c'est quand on prend l'un des cinq céréales qui sont le blé, l'orge, l'avoine, les potres et le seigle qu'on mélange ça avec de l'eau et que le mélange qui devient un peu pâteux on le laisse gonfler pour en faire du pain, des gâteaux ou autre ça c'est le résultat devient donc khamès ne pensez pas que ça semble ridicule et qu'il y en a pas de partout c'est comme ça qu'on fait le pain c'est comme ça qu'on fait les gâteaux c'est avec ça qu'on fait les pâtes, c'est avec ça qu'on fait le couscous c'est avec ça qu'on fait beaucoup 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 de repas et c'est pour ça que pour les parents quand il arrive à Pessar ils savent que le garde manger va devoir complètement être modifié puisque la plupart des produits qu'on consomme habituellement ne sont pas autorisés à Pessar ils sont interdits, il va falloir prendre d'autres produits alors qu'est-ce qu'on appelle un produit kachal et Pessar ? qu'est-ce que c'est ? un produit kachal et Pessar c'est un produit qui va éviter de rentrer dans un de ces critères qu'on a cité pour le khamès parce que pour le khamès on a expliqué qu'il faut trois choses d'une part l'un des cinq céréales deuxièmement qu'on le mélange avec de l'eau et troisièmement qu'on laisse la pâte lever alors on a l'habitude de dire 18 minutes mais ça peut même être moins si c'est à lever c'est à dire 2 un produit kachal et Pessar c'est quoi ? c'est un produit soit dans lequel on va pas mettre par exemple soit on va enlever les cinq céréales donc on mettra pas l'un des cinq céréales, on mettra autre chose on va mettre soit du riz soit de la fécule des pommes de terre soit de la farine de matzah donc tous ces produits là, si on remplace l'un des cinq céréales qui était le blé, l'orge, l'avoine, les potres et le saigle par soit du riz, soit de la fécule des pommes de terre, soit de la farine de matzah le produit résultant, même si on a laissé gonfler, même si on a fait ce qu'on voulait reste kachal, c'est comme ça qu'en Israël ils font des hamburgers, des pains, kachal et Pessar et compagnie Deuxième possibilité, on peut garder les cinq céréales mais à la place, par contre on ne met plus d'eau, on va utiliser des jus de fruits c'est avec ça qu'on fait les galettes à l'orange et compagnie on met du jus de fruits et automatiquement il n'y a plus de problème parce que ça va pas gonfler comme c'est prévu et le produit reste kachal et Pessar enfin troisième et dernière solution et ça c'est la solution qui est utilisée pour faire la matzah parce que pour faire la matzah c'est que comme ça que ça fonctionne on utilise les cinq céréales, on utilise de l'eau mais par contre on fait attention à ce que le produit, la pâte ne lève pas tant qu'on la travaille, tant qu'on la pétrit, il n'y a pas de souci mais le problème c'est que quand on la laisse sans pétrissage, elle a commencé à gonfler alors là il faut faire très attention, on parle de 18 minutes dans une température normale mais en fonction de température ça peut être même moins que ça du coup il va falloir être vigilant ça c'est vraiment la façon la plus difficile de faire un produit vers kachal et Pessar parce que mesurer, doser, qu'est-ce qu'on appelle gonfler ou pas c'est assez compliqué et il faut utiliser vraiment, c'est la course contre la montre donc ça c'est ce qu'on utilise seulement pour faire la matzah en général les deux premières possibilités sont préférées par les fournisseurs, par les fabricants de gâteaux et autres parce que c'est plus simple, ça met moins la pression donc soit on remplace les cinq céréales par de la fricule de pomme de terre, de la faille de matzah ou du riz soit on remplace l'eau par du jus de fruits cette méthode n'est pas tellement appréciée parce que dans la maca c'est un peu compliqué on en parlera une prochaine fois si vous voulez et enfin donc la troisième méthode qui est certes la seule autorisée pour la matzah mais celle qui est la plus épuisante pour les fabricants parce que c'est la course contre la montre c'est de prendre un un des cinq céréales, rajouter de l'eau et faire attention que ça ne gonfle pas voilà donc pour le cours de PSAR d'aujourd'hui je vous enverrai dans pas longtemps les photos de ce qu'il faut recopier pour la suite du cours et comme je vous l'ai dit, je vais essayer de voir avec vos parents avec les HM qu'on puisse faire une petite visioconférence parce que là c'est vrai que même si on peut avancer de cette manière ça manque un peu d'ambiance et puis vous manquez également beaucoup donc j'ai besoin de vous entendre et donc vos questions entendre votre participation et je compte donc avec les HM trouver une solution pour cela allez, bonne journée les enfants